... Lorsque l'on choisit une ville ou installé sa famille, on cherche bien plus qu'une maison ou un appartement, on est en quête d'un nouvel art de vivre. Partout dans le monde, de nouveaux modèles de communautés se développent avec un objectif bien précis, favoriser le lien social et le bon vivre des habitants, le tout dans le respect de la nature environnante. Nous sommes allés à quelques kilomètres de Vancouver, au Canada, à la rencontre de ces familles qui ont choisi de vivre cette aventure à 100%. Des bâtiments écologiques et accessibles entourés de rivières et de forêts. Des écoles exemplaires, tant par leur construction que leur programme scolaire. Voici la promesse d'Univers City, créer une ville en pleine nature. Nous sommes au sommet de ce qu'on appelle un bassin versant. Nous devions donc veiller à ce que nos développements, quels qu'ils soient, ne nuisent pas aux saumons sauvages qui vivent dans les cours d'eau en aval. Nous voulions aussi construire de sorte que les habitants aient envie de faire partie de ce type de communauté. Alors, pour voir si cette communauté durable était viable, nous avons bien sûr débattu de l'environnement, mais nous nous sommes aussi fortement concentrés sur la durabilité économique et sociale du projet. Il y a 15 ans, University n'était encore qu'un campus universitaire isolé à 30 minutes du centre de Vancouver. Pour redonner vie au lieu et créer des logements pour les étudiants, un projet d'agrandissement a vu le jour, puis pris de l'ampleur. L'idée est novatrice, créer un nouveau modèle de communauté sans impact négatif sur l'environnement. Mais comment imagine-t-on une ville écologique ? Comment construire en pleine nature en limitant son empreinte environnementale ? Comment mettre au cœur du projet de construction le confort de vie des habitants et leurs besoins ? Merci. Merci. Merci.